Ken Follett, les piliers de la terre Les jeunes garçons arrivèrent de bonne heure pour la pendaison. Il faisait encore sombre quand les trois ou quatre premiers d'entre eux s'étaient glissés hors de leur taudis, silencieux comme des chats dans leurs bottes de feutre. Une mince pellicule de neige fraîche recouvrait la petite ville, comme une couche de peinture neuve, et leurs empreintes furent les premières à ensouiller la surface immaculée. Ils passèrent entre les huttes de bois serrées les unes contre les autres, et suivirent les rues où la boue avait gelée, jusqu'à la place du marché silencieux où la potence attendait. Les garçons méprisaient tout ce que leurs aînés appréciaient. Ils dédaignaient la beauté et raillaient la bonté. Ils éclataient de rire à la vue d'un infirme et, s'ils apercevaient un animal blessé, ils le lapidaient à mort. Ils se vantaient de leurs blessures, ils arboraient avec orgueil leurs cicatrices et réservaient leur admiration toute particulière aux mutilations. Un garçon à qui il manquait un doigt, c'était un roi. Ils adoraient la violence. Ils pouvaient parcourir des lieux pour voir le sang couler et jamais il ne manquait une pendaison. Un des garçons pissa au pied de la potence. Un autre gravit les marches de l'échafaud, posa ses pouces sur sa gorge et s'affala, le visage crispé dans une macabre parodie de strangulation. Les autres s'exclamèrent d'admiration et deux chiens les bouchèrent sur la place du marché en aboyant. Un très jeune garçon commença imprudemment à croquer une pomme et un des aînés lui donna un coup de poing sur le nez et la lui vola. Le cadet se soulagea en lançant une pierre aiguisée sur un chien qui rentra chez lui en hurlant. Puis il n'y eut plus rien à faire, alors ils s'accroupirent sur le pavé sec du portail de la grande église, attendant qu'il se passe quelque chose. La lueur des chandelles passilla derrière les volets des maisons cossues de bois et de pierre, alignées tout autour de la place, demeures d'artisans et des négociants prospères. Déjà, les servantes et les apprentis allumaient les feux, faisaient chauffer l'eau et préparaient le porridge. Le ciel vira du noir au gris. Les gens sortirent de chez eux, baissant la tête au passage du seuil de la porte, enmitouflés dans de lourds manteaux de grosse laine et descendirent en frissonnant jusqu'à la rivière où ils s'approvisionnaient en eau. Bientôt, un groupe de jeunes gens, valets d'écurie, ouvriers et apprentis, firent leur entrée sur la place du marché. Ils chassèrent à coups de pieds et à coups de poings les jeunes garçons du porche de l'église, puis s'adossèrent aux arcs de pierres sculptées, se grattant, crachant par terre et discutant avec une assurance étudiée de la mort par pendaison. S'il a de la chance, dit l'un d'eux, son cou se brise dès qu'il tombe, c'est un trépas rapide et sans douleur. Mais sinon, il reste suspendu là à devenir cramoisi, sa bouche souvent et se fermant comme un poisson hors de l'eau, jusqu'à ce qu'il s'étrangle. Un autre affirma que mourir de cette façon peut prendre le temps qu'il faut à un homme pour parcourir une demi-lieue. Et un troisième déclara que ce pouvait être encore pire, qu'il avait assisté à une pendaison où, le temps que l'homme soit mort, son cou avait un pied devant. Les vieilles femmes formaient un groupe de l'autre côté de la place, aussi loin que possible des jeunes gens qui risquaient de crier des remarques vulgaires à leur grand-mère. Elles s'éveillaient toujours de bons matins, les vieilles, même si elles n'avaient plus à s'inquiéter de bébés ni d'enfants. Elles étaient les premières à avoir leur feu allumé et leur attravaléer. Leur meneuse reconnue, la robuste veuve Brister, vint les rejoindre, roulant un tonneau de bière aussi facilement qu'un enfant pousse un cerceau. Elles n'avaient pas eu le temps d'ôter le couvercle qu'attendait déjà une petite foule de clients avec des cruches et des seaux. Le bailli du prévôt ouvrit la grande porte pour laisser entrer les paysans qui habitaient le faubourg, dans les maisons adossées aux murs de la ville. Les uns apportaient des œufs, du lait et du beurre frais à vendre, d'autres venaient acheter de la bière ou du pain, d'autres encore restèrent sur la place du marché en attendant la pendaison. De temps en temps, les gens levaient la tête, comme des moineaux inquiets, et jetaient un coup d'œil au château sur la colline qui dominait la ville. Ils voyaient la fumée monter régulièrement de la cuisine et la lueur parfois d'une torche derrière les fenêtres meurtrières du donjon de pierre. Et puis, au moment où le soleil devait commencer à se lever derrière l'épais nuage gris, les lourdes portes en bois du poste de garde s'ouvrir et un petit groupe apparu. Le prévôt allait en tête, montant un beau cheval noir suivi d'un char à bœufs transportant le prisonnier des gôtés. Derrière le chariot chevauchait trois hommes. Bien que d'aussi loin on ne pût distinguer leur visage, leurs vêtements révélaient qu'il s'agissait d'un chevalier, d'un prêtre et d'un moine. Deux hommes d'armes fermaient la marche. Ils s'étaient tous rendus la veille à la cour de justice du comté qui se tenait dans la nef de l'église. Le prêtre avait surpris le voleur la main dans le sac. Le moine avait identifié le calice d'argent comme appartenant au monastère. Le chevalier était le suzerain du voleur, il l'avait reconnu pour un fugitif, et le prévôt l'avait condamné à mort. Tandis qu'il descendait lentement la colline, le reste de la ville se groupa autour de l'échafaud. Parmi les derniers à arriver, les notables, le boucher, le boulanger, deux tanneurs, deux forgerons, le coutelier et l'armurier, tous avec leurs épouses. La foule était d'humeur bizarre. En général, on aimait bien une pendaison. Le prisonnier était d'ordinaire un voleur, et il détestait les voleurs avec la passion de gens qui ont durement gagné ce qu'ils possèdent. Mais ce voleur-là n'était pas comme les autres. Personne ne savait qui il était ni d'où il venait. Ce n'était pas eux qui l'avaient volé, mais un monastère a huit lieux d'ici. Il avait volé un calice orné de joyaux, un objet d'une si grande valeur qu'il était pratiquement impossible à revendre. Ce n'était pas comme voler un jambon, un couteau neuf ou une belle ceinture dont la perte nuirait à quelqu'un. On ne pouvait pas haïr un homme pour un crime si absurde. Il y eut quelques lazies et quelques railleries quand le prisonnier pénétra sur la place du marché. Mais les injures manquaient de conviction, et seuls les jeunes garçons se moquaient de lui avec un certain enthousiasme. La plupart des gens de la ville n'étaient pas au tribunal, car les jours de session n'étaient pas fériés, et ils devaient tous gagner leur vie. Aussi était-ce la première fois qu'ils voyaient le voleur. Celui-ci paraissait très jeune, entre vingt et trente ans. De taille et de stature normale, il avait pourtant un aspect étrange, dû à sa peau aussi blanche que la neige sur les toits, à ses yeux protubérants d'un vert clair extraordinaire et à ses cheveux couleur carotte. Les filles le trouvèrent laid, les vieilles le plaignirent, et les petits garçons rirent en se roulant par terre.